Je te laisse la parole pour 18 minutes sur l'équité de la connaissance. Merci Youssef. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le sujet dont j'ai envie de partager un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est autour d'un concept un peu nouveau qui est apparu dans la stratégie 2030, qu'on nomme en anglais « knowledge equity » ou traduction « équité de la connaissance ». Alors, il n'est nouveau pas dans ce qui l'implique pour le mouvement, puisque comme Natacha l'a présenté juste avant, certaines des réflexions qui sont connectées à ce nouveau concept existent dans le mouvement depuis 2015, voire un petit peu avant. Mais on a du coup, grâce à la stratégie, une sorte de définition de ce concept. Et derrière ça, avec les recommandations, une certaine volonté d'application de ce concept dans les actions des affiliés notamment. Et c'est là-dessus que j'aimerais un peu revenir avec vous sur, vous expliquer un peu comment est-ce que Wikimedia France essaye d'interpréter ce concept, qui n'est pas si simple. La notion d'équité n'est quand même pas facile à aborder. Et donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle rapidement qu'en fait, la définition telle qu'elle est donnée dans la direction stratégique. Donc, l'équité de la connaissance se traduit notamment en termes de « en tant que mouvement social, nous focaliserons nos efforts sur les connaissances et les communautés qui ont été exclues des structures de pouvoir et de privilèges. Nous accueillerons des personnes de toutes les origines pour construire des communautés fortes et diverses. Nous surmonterons les obstacles sociaux, politiques et techniques qui bloquent l'accès et la contribution des personnes aux connaissances libres. » On entend dire un programme, un immense programme en soi déjà. Alors, j'ai voulu un peu regarder comment est-ce qu'on traduisait un peu plus l'équité par rapport à l'égalité. Peut-être que vous, vous, vous êtes très familier de la différence, mais je pense que ce n'est pas si simple. Et donc, j'ai pris tout simplement l'introduction de l'article Wikipédia concernant l'équité. Et donc, il part du principe qu'on est sur un principe de juste traitement, de respect. C'est une vertu qui permet d'appliquer la généralité de la loi à la singularité des situations concrètes et qui vise à instaurer une égalité de droit en tenant compte des inégalités de fait. Donc, on vient sur la notion d'impartialité de justice, d'égalité des chances, d'égalité de traitement, qui relève des domaines plus moraux et éthiques, ce qui va aussi dans le sens d'une discrimination positive. Donc, on va dire adapter les conséquences de la loi aux circonstances et la singulité des situations et des personnes. Donc, cela se traduit dans les recommandations de 2030 un peu partout, puisque comme on dit, comme c'est un concept ou une notion qui s'approche beaucoup plus d'une valeur morale que d'un précepte parfaitement défini, on retrouve évidemment cela saupoudré dans toute la stratégie. J'en ai cité quelques-unes des recommandations qui me paraissent évidemment importantes, en tout cas qui reflètent bien cette volonté. Donc, la question de sécurité et inclusion, bien sûr, c'est même primordial dans l'équité dans la prise de décision. On retrouve d'ailleurs cette notion d'équité justement dans cette recommandation. Le capacity building, en français, le développement des compétences du leadership, savoir interne, sujet à fort impact, connaissance libre, etc. Donc, c'est quelque chose qui apparaît un peu partout dans l'entrée de 2030, distillé en fonction des différentes initiatives. Donc, la question qui, moi, m'intéresse énormément en tant que salarié d'un affilié, qui est du coup, comment interpréter cette notion d'équité de la connaissance, qui semble relever quand même une problématique beaucoup plus morale que concrète, et donc comment intégrer cela aux actions de terrain d'un affilié. Donc, à la lecture de la définition, on voit en fait qu'il y a deux objectifs principaux. Qui est tout simplement, déjà, premièrement, accueillir toutes les formes de savoir. Donc, on est sur une thématique beaucoup plus de contenu, mais aussi une thématique ou une question d'accessibilité à toutes et tous pour apprendre et participer. Donc, il y a ces deux angles, en tout cas, autour du knowledge equity. Et donc, on essaie, nous, en tout cas, au Wikimedia France, de traduire ça un peu partout. On essaie de développer une méthodologie un petit peu pour essayer d'appliquer ça un peu partout. Donc, premièrement, il y a la mise en place de partenariats avec des organisations qui sont axées sur des publics cibles pour les projets Wikimedia, et veiller à leur fournir les outils et l'accompagnement nécessaires pour que nous en se sentent bien dans la communauté Wikimedia. C'est la première méthode de travail. Donc, on ne va pas aller chercher tous les publics nous-mêmes en tant qu'affiliers. On est 11 salariés, c'est beaucoup pour le moment Wikimedia, mais on ne peut pas aller chercher tous les publics un par un. Donc, on peut rapprocher des organisations qui travaillent directement avec ces publics-là. On a fait le choix également maintenant, il y a trois ans, d'embaucher une chef de projet de diversité pour conduire et diffuser sa stratégie dans l'ensemble de l'organisation. Donc, ce ne soit pas quelque chose qui soit uniquement réservé à un poste, à un salarié qui soit chargé de s'assurer de l'application du concept de knowledge equity dans toute l'association. Il faut que ça se diffuse réellement partout, mais il faut quelqu'un qui coordonne un peu tout ça. Et puis aussi, bien sûr, améliorer notre taux d'évaluation afin de valider la pertinence des actions pour assurer l'équité des connaissances, liberté de contribuer, de participer, liberté de rester sur les projets Wikimedia, etc. Autant dire qu'il y a encore, on est en progrès sur tout ça, je ne vous dis pas que tout est parfait, loin de là. Il y a plein de choses qu'il faut encore qu'on améliore, mais en tout cas, c'est la façon dont on essaie d'appliquer cela dans nos projets. Et donc, je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon des actions de l'association et en quoi est-ce que cela répond complètement, partiellement ou peu à cet objectif-là. Et puis, j'essaierai à la fin de tirer un premier bilan et des perspectives pour l'avenir dans l'objectif de cet horizon 2030 du mouvement Wikimedia. Donc, tout d'abord, on vient d'en parler avec Natacha, mais évidemment, il y a la thématique du gender gap, pied de genre. Il y a plusieurs associations en France qui travaillent sur ce terrain pour aider des femmes et des personnes appartenant aux minorités de genre. Donc, dans ce cadre-là, Wikimedia France a choisi cette méthodologie, c'est-à-dire de se rapprocher d'une façon pour mieux les soutenir. Donc, avec un soutien financier annuel, du support opérationnel en son activité quand il y a besoin, du prêt de matériel, mais de position d'outillage pour ces associations. Et en interne, l'association essaye également de travailler sur l'accueil, l'intégration des femmes et des personnes minorisées dans ces activités. Donc, ça, c'est un premier exemple de comment l'association traduit ce concept de knowledge equity en action. Donc, dans le cas du gender gap, c'est plutôt de faire confiance et de soutenir au mieux les associations et groupes qui font déjà ce travail merveilleusement bien. Et il faut surtout les encourager à continuer cela. Sur la thématique de la diversité linguistique, depuis 2015, Wikimedia France a développé des relations avec différentes associations locales, de locuteurs, de langues minoritaires, comme par exemple le site Low Congress de la Lingua Occitana, donc pour la langue occitane. Mais on sait que l'écriture est un frein à la contribution. Donc, c'est pour cela que l'association a lancé le projet Lingua Libre depuis 2015. On voit que ça marche plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, les principales langues enregistrées sur Lingua Libre, j'enlève le français, bien évidemment, c'est le Bengali, le Polonais, l'Espéranto, Loria, qui est une langue d'Inde, et le Roumain. Donc, on arrive, on voit aujourd'hui que la contribution a allé toucher des communautés linguistiques qui, jusqu'à présent, participaient peu ou pas du tout au projet Wikimedia. Et on met en place un partenariat avec l'INALCO, l'Association nationale des langues et de situation orientale, avec des événements comme ContribuLingues, pour essayer de réunir des contributeurs, des locuteurs et des chercheurs de langues minoritaires, afin de travailler ensemble à améliorer cette diversité linguistique sur les projets Wikimedia. En ce qui concerne la question de l'inclusivité au sein de l'association des projets, donc déjà grâce à la forte mobilisation de plusieurs de nos Wikimedia dans le cadre d'événements comme la Convention francophone ou les AG, etc. Donc, on a mis en place des procédures d'accueil pour les personnes neuroatypiques dans nos événements, les salles calmes, le soutien, etc. Chose qui n'existe pas toujours encore ailleurs dans le mouvement Wikimedia. Mais nous, on a la chance d'avoir des bénévoles qui ont aussi participé à former l'équipe à ces problématiques-là pour essayer d'avoir des espaces beaucoup plus safes lors de nos événements. On organise aussi des formations pour nos bénévoles, nos membres, sur les thématiques suivantes comme la relation de conflit, la communication non-violente, la gestion de l'engagement bénévole. Donc, on essaie avec tout ça de donner un petit peu des clés aux membres de l'association et à des Wikimedia et de la communauté en ligne pour vivre mieux leurs bénévolats et puis également se sentir mieux tout simplement et assurer du coup qu'ils se sentent bien accueillis dans la communauté, continuer à partager et à contribuer au projet Wikimedia. Et enfin, depuis un an, Wikimedia France a mis en place un numéro d'accompagnement psychologique pour la communauté francophone, donc qui est un numéro gratuit accessible 24-24 sur Z avec des psychologues spécialisés en bout de ligne pour les membres qui seraient en souffrance et on sait que malheureusement que notre communauté est génératrice de souffrance. Il y a plusieurs occasions, on a parlé un petit peu des fois des tensions sur les bistrots ou sur les projets, cela peut avoir des conséquences graves pour nos membres et la communauté et donc on essaie au mieux de fournir des outils pour accompagner et aider notre communauté. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon sur la question de l'inclusivité. On peut aussi parler de l'investissement social puisqu'on sait que c'est aussi un des enjeux de la stratégie 2030, même si ce n'est pas forcément toujours bien expliqué, qui est de dire qu'on sait que la communauté regroupe des personnes qui sont en général très diplômées et donc il y a aussi la question d'accessibilité à des personnes issues d'autres milieux sociaux. Donc on a mis en place par exemple des itinéraires culturels dans la banlieue parisienne avec le projet QR Média Sevran. Donc là l'idée c'est d'aller du coup dans des quartiers considérés comme des zones prioritaires, mais avec une interaction sociale entre des guides qui utilisent les articles Wikipédia pour mettre en avant des personnes de la commune. Donc ça c'est le genre de choses qui peuvent être faites. Et puis on a des activités de contribution des fois organisées avec des élèves de lycée classés en zone d'éducation prioritaire par l'État français. Et donc il y a eu un événement de ce type-là je crois en 2019 au centre Pompidou avec des classes d'élèves de ces zones d'éducation prioritaire. Enfin sur la question de l'équité géographique, donc pendant deux ans Wikimedia France a organisé un cours de photographie dédié au DOM-TOM. Maintenant c'est DOM-COM, je ne sais plus, ça change toujours sur deux îles. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Poué-Inésie, Nouvelle-Calédonie. On a eu des photos de bonne qualité, ce n'était pas le souci du concours, mais on s'est rendu compte qu'il n'atteignait pas vraiment de nouveau public. En effet, on s'est rendu compte que beaucoup de participants au concours en fait étaient juste des Français de métropole qui avaient passé des vacances en fait à un moment donné à l'OM-TOM et qui du coup mettaient leurs photos à cette occasion-là, ce qui n'était pas vraiment l'objectif premier du concours. Donc on a lancé du coup, grâce à Adelaide, un partenariat avec l'université de Cayenne en Guyane, donc avec la mise en place de formation pour les enseignants, pour des élèves, donc il y a deux classes de master qui sont concernées, et la réaction de campagnes de contributions sur les cultures de Guyane. Donc il y a énormément de travail à faire avec ce projet, l'université est très demandeuse de pérenniser vraiment cette action. Et là, l'avantage, c'est qu'on touche réellement des gens qui vivent sur place avec la diversité culturelle qui est en Guyane. C'est un projet extrêmement intéressant pour nous. Et puis, bien entendu, on est à la commission francophone, mais il y a aussi la question de Wikifranca, tout simplement, qui est qu'en participant à Wikifranca, Wikimedia France participe à soutenir le développement des affiliés francophones en s'investissant dans la commission Wikifranca et en ouvrant sa commission de microfinancement. Et ainsi, on essaye d'assurer une juste répartition et une égale participation au processus de prise de décision, ce que la nouvelle association Wikifranca va permettre. Et en ça, du coup, on est extrêmement content. Voilà, donc j'ai fait un peu un petit tour d'horizon en disant, voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de traduire ce concept dans nos actions. Et j'aimerais partager avec vous un premier petit bilan et quelques perspectives, même si, comme je vous dis, beaucoup de réponses sont encore à… Enfin, j'en ai loin de moi d'avoir toutes les réponses. C'est vraiment pour dresser un petit état des lieux. Donc, on va dire qu'on a démultiplié les actions pendant 2-3 ans. On a plein d'options possibles, plein d'actions possibles. Mais est-ce qu'on est sûr réellement de changer les choses ? Et ça, je pense que c'est la question qu'on doit tous se poser, notamment dans le objectif 2030 du mouvement Wikimédia. Comme on dit, le principal problème, il est relativement aisé de mesurer l'ajout ou la modification de contenu sur les projets Wikimédia. Mais on n'a que peu d'indicateurs relatifs à la qualité ou à la pertinence de ce contenu. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec le concours Photographie d'Outre-mer. On a des photos de très grande qualité, qui sont magnifiques. Et finalement, est-ce que ça répond vraiment à notre objectif ? Pas tellement. C'est ce qu'on s'est rendu compte avec ça. On a également Lingualib. On a 610 000 enregistrements. C'est super. Est-ce qu'ils sont tous pertinents ? On sait bien que non. Après, l'outil de Lingualib, ça a toujours été, on va dire, de viser très large, de ratisser très large pour récupérer des choses qui n'existaient pas avant. Mais on sait très bien qu'on récupère également des choses qui ne sont pas forcément tout le temps pertinentes. Et donc, est-ce que les contenus ajoutés s'attaquent réellement à un biais ? Pour les biographies de femmes, on a parlé de l'outil avec Pierre-Yves et avec Natacha avant. Donc, il y a l'outil Humaniki qui permet de mesurer les biographies. Mais pour les autres types de contenus, la diversité linguistique, la diversité géographique, etc., quel type d'indicateur et d'outils est-ce que l'on a actuellement pour mesurer cela ? Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Et c'est un peu ça le problème. Donc, les perspectives que l'on a, la première, selon moi, c'est de ne plus se focaliser uniquement sur le contenu. Parce qu'en fait, il est extrêmement difficile de pouvoir dire que ce contenu a certainement été créé par des personnes qui sont les premières concernées. Et puis, en plus, finalement, le contenu, on peut en créer à l'appel maintenant, avec l'outil comme Lingolib, etc., mais sans s'assurer réellement de la pertinence ou de la qualité du contenu. Donc, l'idée, c'est plutôt de cibler surtout les profils de contributeurs et contributrices. Rechercher pour amener ensuite une diversité de participation qui amènera une diversité de contenu. C'est le travail le plus long, c'est le plus difficile à assumer. Comme on dit, c'est très facile de mesurer qu'on a ajouté 150 000 pages, 250 000 identifiants sur Wikidata. C'est beaucoup plus difficile d'engager des process de changement et d'accompagnement de nouvelles personnes. Mais ma conviction, c'est qu'à terme, c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment trouver les choses. Et donc, la deuxième chose, c'est de coordonner au niveau francophone des indicateurs sur la santé et la diversité de la communauté, de FR, grâce peut-être à Wikifranca. Un exemple récent que j'ai trouvé, je mettrai le lien, c'est des indicateurs qui ont développé pour la communauté polonaise. Il y a cinq indicateurs qui ont développé pour ça, donc c'est Community Health Metrics pour la polonaise, qui je pense sont intéressants, peut-être à reprendre au niveau francophone pour essayer d'étudier un petit peu tout ça. Et enfin, il y a évidemment la question de bâtir des processus d'intégration, d'accueil et de formation au niveau des affiliés envers les différents publics cibles, plus l'intégration avec l'accueil en ligne. Donc, il y a des choses qui sont faites par la fondation, on a vu un peu plus tôt dans la convention, mais je pense qu'il y a aussi des choses à faire au sein de chaque affilié et organisation pour vraiment travailler cet accueil-là. On ne va pas accueillir des personnes, par exemple, des personnes qui parlent l'occitan de la même manière qu'un Parisien. Il y a tout un tas de réflexions à avoir en tête pour donner à chaque personne ce pour quoi elle est là et l'encourager sur le long terme. Donc, c'est-à-dire privilégier l'accessibilité, l'accueil et la formation à plutôt qu'une production immédiate de contenu qui est certes satisfaisante, mais qui en fait, selon moi, n'est qu'un indicateur de court terme. Et donc, ça signifie faire des affiliés, des espaces sûrs, sécurisants, bienveillants et accueillants envers toutes les personnes qui s'intéressent au projet Wikimedia, que ce soit des contributeurs ou pas encore. Mais dans l'idée, surtout, c'est qu'à terme, on puisse comme ça faire évoluer les communautés pour atteindre cet objet de knowledge et critique qui est quand même, je pense, un concept extrêmement intéressant pour notre mouvement, mais qui n'est pas très simple à appliquer puisqu'en fait, on manque encore, à mon avis aujourd'hui, d'indicateurs et de stratégies claires sur comment est-ce qu'on va y arriver. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je la mettrai évidemment sur Commons, etc. Et puis, je suis évidemment ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là qui m'intéresse. Et donc, voilà, ravi d'en discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Je ne sais pas si on a des questions, même si on a dépassé un peu le temps. Là, je vois juste des remerciements sur la discussion, ce qui est bien. Bon, je veux juste attendre un peu s'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Bon, je pense, Rémi, qu'on n'a pas de questions. Après, on sera toujours là si jamais il y aura des questions durant l'après-midi. Allô, allô, j'ai demandé la parole. Oui, oui, oui. Alors, Rémi, je comprends très bien ce que vous dites. Et je pense qu'on devrait interpeller des designers d'expérience parce que ce sont ceux, justement, dont le métier est d'avoir des profils utilisateurs typiques, enfin, liés à ce que nous projetons. Et ensuite, voilà, c'est un métier qui commence à émerger, que peu de gens connaissent. mais je pense qu'il faudrait faire appel à eux. Voilà. Merci beaucoup, Manuela. Effectivement, je n'avais pas du tout pensé. Donc, je... Bien le choisir parce qu'on englobe plein de choses, mais les vrais designers d'expérience, c'est leur job. Donc, ils font ce qu'ils appellent des personas. Et à part, donc, des profils type, l'utilisateur, Wikimedia, Wiki, tout selon vos groupes. Et après, il faut des propositions, des scénarios. Et je pense qu'on ira vers ce type de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que les contenus ne peuvent fonctionner que si, effectivement, il y a 10 personnes qui les utilisent. Voilà. Il faut être soucié de leur mode d'opératoire. Voilà. Merci beaucoup, Manuela. De rien. Et c'est... Bonne continuation. Je suis en tout... Merci.